Du magazine Valeurs Actuelles, un magazine où l'on trouve un épisode du roman de l'été de Valeurs Actuelles où la députée et la France Insoumise Daniel Obono est représentée en esclave au 18e siècle au Tchad. Il y a eu un tollé de protestations, des réactions politiques de tous bords. Valeurs Actuelles a présenté ses excuses à Daniel Obono. Est-ce que d'une certaine manière vous êtes rassuré ? Rassuré à la fois par les excuses et par l'unanimité dans les condamnations ? Les excuses non, parce qu'elles sont extrêmement hypocrites. On voit qu'ils le font contraint et forcé. Mais en effet, il y a quelque chose de rassurant dans ce qui s'est passé. Car maintes fois dans le passé, on a eu l'impression d'être abandonné. Daniel Obono fait l'objet d'un véritable harcèlement raciste et sexiste depuis des mois. Et je dois dire que je vois avec une certaine émotion cette unanimité le président de la République, le président de l'Assemblée Nationale, des gens de tous bords politiques dire non, ça c'est trop, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Mais du coup, ça doit faire réfléchir tout le monde. Il y a des gens qui nous harcèlent depuis des mois et des mois. Daniel Obono en tête sur le thème « Votre façon de dénoncer le racisme est elle-même raciste ». Et on a en quelque sorte rendu Daniel Obono en quelque sorte coupable de ce dont elle voulait se défendre et d'être au fond racisée. Et bien si maintenant vous ne comprenez pas le mot, c'est l'occasion de le comprendre. Voilà ce que c'est que la racisation de la politique. – Vous reprenez ce terme, raciser, c'est un terme que vous employez facilement. – Parce que c'est une dénonciation, vous vous rappelez, vous êtes femme, donc vous le comprenez bien, il y a eu un moment où il y a eu une critique du genre. On disait, évidemment on est capables tous de comprendre la différence biologique entre un homme et une femme, mais il y avait un courant intellectuel qui disait « Le reste c'est une construction intellectuelle, les rôles qu'on assigne aux femmes, la culture qu'on leur prête ». Et cette critique du genre au sens intellectuel du terme a été transformée en une théorie du genre, ce qui était absurde. De la même manière, ceux qui dénoncent la racisation dénoncent l'assignation à résidence, si j'ose dire, de couleur de peau ou de religion, de ceux qui racisent la politique. Et ceux-là, on les dénonce en disant, « Ah vous utilisez le mot racisé, donc vous croyez que les races existent ». Mais non, c'est précisément le contraire, c'est parce que nous sommes universalistes que nous dénonçons la racisation. Je veux profiter de l'instant pour juste pointer du doigt un exemple. Aujourd'hui, en ce moment, à Marseille, a lieu une commémoration du débarquement en Provence des troupes d'Afrique du Nord et subsahariennes qui ont libéré la patrie de l'envahisseur allemand nazi. Bon, voilà. Eh bien, que chacun s'en souvienne, les êtres humains sont semblables et ils finissent par se coaliser contre les nazis. Mais vous savez qu'eux aussi ont été racisés parce qu'on les trouvait trop noirs et trop arabes. Si bien qu'à la fin, on en a rajouté d'autres pour dire « Bah écoutez, on va un petit peu élargir le spectre des pauvres ». Bien sûr, c'était une autre époque. Mais aujourd'hui, je mets en garde les journaux qui se spécialisent dans ce harcèlement à dénoncer des indigénistes et des racistes partout. Je les mets en garde. C'est à cause de ça que d'autres sont obligés de faire de la surenchère comme valeurs actuelles.